Générique Bonsoir à tous, Sahaf Torkoum, merci de nous retrouver pour cette dernière du mois de Ramadan. Ce soir, nous évoquerons la Palestine, un pays et une cause chère à l'Algérie. Mais au-delà de l'aspect émotionnel, il s'agit de l'un des plus anciens conflits géopolitiques. La question du Proche-Orient est un enjeu politique majeur dans le monde. La Palestine se bat pour la reconquête de son territoire depuis plus de 70 ans. La situation est-elle un baril de poudre prête à exploser à tout moment ? La tension est montée d'un cran ces derniers jours, dans un lieu très sensible, le cœur du conflit, l'esplanade des mosquées. Énième agression de l'antité sioniste, la volonté de vouloir expulser plusieurs familles palestiniennes du quartier de Shir Jara, au profit de colons israéliens, a exacerbé la situation déjà fragile. La politique expansionniste d'épuration ethnique et d'annexion menée par l'antité sioniste est en totale violation du droit international. La communauté internationale se dit préoccupée et appelle à la désescalade des violences. L'Algérie condamne dans les termes les plus sévères les attaques racistes et extrémistes enregistrées dans la ville occupée d'Al-Quds, contre les civils palestiniens et leur privation de la liberté de culte dans la mosquée d'Al-Aqsa. Ce sera le thème de ce soir. Avec nos invités, nous accueillons sur ce plateau M. Kamel Mansari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de publication du quotidien Le Jeune indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Brahim Zitouni, bonsoir. Bonsoir, madame. Analyste politique, je n'ai plus à vous présenter. Alors messieurs, ces heures qui se poursuivent encore aujourd'hui ont déjà fait ces derniers jours plusieurs centaines de blessés parmi les Palestiniens. Nous sommes une nouvelle fois face à des tentatives de légitimation de la logique de spoliation des terres d'autrui par la force en violation flagrante des résolutions de la légalité internationale. Messieurs, M. Zitouni, à vous la parole en premier. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, merci des faits que vous relatez. Et j'ai envie de dire, pour commencer, dans cette histoire, il y a un seul héros, c'est le peuple palestinien et sa jeunesse. Il y a une seule cause, c'est celle de la libération de la Palestine. Il y a une seule ville, c'est le Qasth al-Sharifa. Il y a une seule religion, c'est l'islam et son peuple. Et je crois que les termes que je viens d'évoquer sont exactement ceux qui peuvent expliquer la sensibilité non seulement du sujet, mais nous sommes au cœur du combat civilisationnel. Vous avez évoqué le quartier de Shir Jarrah, médecin de Salah ad-Din. Shir Jarrah était le chirurgien de Salah ad-Din. C'est pour vous montrer combien cette question est d'ordre civilisationnel. Il y a là une sensibilité culturelle extrêmement importante, cultuelle, fondamentale. Et sur ces questions-là, il ne peut pas y avoir de compromis. Jérusalem et arabe et musulmane, elle le restera hier, aujourd'hui, comme demain. Maintenant, pour revenir à la question précisément, comment expliquer un petit peu ce soudain, cette soudaine inflammation des choses ? Eh bien d'abord, nous avons une administration de Joe Biden qui a changé et qui voudrait remodeler le Moyen-Arient à sa main. Il y a un gouvernement issu de législatives qui se sont déroulées dans l'entité sioniste fin mars, qui voit des difficultés à se former. Ils n'ont pas abouti au résultat final. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe la classe sioniste, la classe israélienne politique, c'est quelle sera la couleur politique du gouvernement qui va venir. Or, Netanyahou vient de perdre la main. Son successeur de centre-gauche est en train de former un gouvernement. Et tout le débat pour toute une fraction de l'armée et toute une partie de la classe politique, c'est que ce gouvernement formé par quelqu'un qui vient du centre-gauche prenne une position droitière. Et je pense qu'il y a des considérations de politique politicienne pour droitiser, y compris l'espace à gauche, afin de rester sur la même ligne pour continuer à vitesse forcée la colonisation, non seulement de la Cisjordiane occupée, mais de Jérusalem. Et là, on voit qu'à Jérusalem, ce qu'il y a, c'est l'alliance de toujours entre l'extrême droite religieuse et raciste et les forces de sécurité, le Shinbeth ou l'armée israélienne. C'est cette alliance qui a fait toute la colonisation en Cisjordanie, qui veut reproduire exactement le même schéma de mode de production coloniale à Jérusalem. – Alors vous avez un peu brossé les grandes lignes sur lesquelles tournera l'émission aujourd'hui. On va revenir un peu plus en détail sur chaque point. Mais pour revenir, cette volonté de légitimer l'utilisation de la force, c'est aujourd'hui la politique que mène l'antité sioniste. – L'utilisation de la force, cela a été depuis tout le temps. L'occupation de la Palestine s'est faite par la force, par le sang, par la destruction, par la démolition des biens des Palestiniens, par la spoliation des terres. – C'est une logique qui a commencé en 1948 quand même, ce n'est pas nouveau. – Non, mais on veut légitimer ces actions aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas suivies de sanctions. – Les Israéliens ont toujours fait ce que bon leur semble, en faisant fi de toutes les lois et les résolutions des Nations Unies, y compris de l'opinion internationale. Ce que se fait aujourd'hui traduit justement cette logique raciste. – Traduit cette logique raciste et, comment dirais-je, hautaine et en plus sauvage de l'entité sioniste. Ce qui se passe aujourd'hui se passe dans une politique, une logique de judaïsation de l'Quds. – On parle d'épuration ethnique pendant les manifestations qui est mort aux Arabes. – On ne va pas sous-tend cette logique. On va petit à petit grignoter des maisons en chasse. Ce n'est pas la première fois. Ce qui s'est produit à Cheikh Jarrah ces derniers jours, s'est produit il y a trois semaines, des maisons ont été démolies à Beit Lahm pour les réoccuper, pour les prendre à des Palestiniens qui avaient des propriétés en bonne et due forme. On trouve des logiques du moment que vous avez la loi et la force de votre côté. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes un occupant. – Alors la force, la loi, pas forcément. – Quand j'ai dit la loi, vous l'inventez. Ce qui s'est produit, les Israéliens ont ramené des documents faisant croire que Cheikh Jarrah leur appartenait alors qu'il y a des documents datant de l'époque ottomane qui dit que ces propriétés, ces maisons appartiennent réellement à des Palestiniens. Et ces documents-là vont être examinés par la Cour suprême israélienne qui n'a pas voulu statuer sur le cas. Elle a reporté son audience, sa séance justement parce que les documents sont arrivés et qu'il y a des avocats palestiniens et israéliens internationaux qui travaillent sur ce dossier-là. – Il ne donne pas beaucoup de choix à ses familles. – Absolument, absolument. – C'est soit vendre ou reconnaître leur propriété de l'antipation. – Non, sinon c'est là de l'expropriation directe. Donc il y a tout un cheminement qui a été mis en place pour justifier ce qu'on appelle cette expropriation. Donc la logique d'expropriation, elle est faite du moment qu'il y a en parallèle. Il y a quelque chose qui couvre tout ça. C'est l'accord à Brahms qui a couvert, initié par les États-Unis, qui a conduit à la normalisation entre les Émirats et Israël. entre le Bahreïn et Israël. Donc dans cet accord-là, il y a une reconnaissance de la judaïsation de toute la Jérusalem, de tout le Quds. Et avec l'annexion, sans oublier l'annexion du Golan syrien. Donc l'administration américaine qui aujourd'hui a refusé qu'il y ait un quelconque accord au sein du Conseil des secrétaires sur la question palestinienne, elle est elle-même partie prenante dans cette crise. Donc elle est en train de l'appuyer, elle est en train de la couvrir et en même temps, elle est en train de protéger son allié stratégique qui est Israël. Donc les Juifs, enfin les Israéliens ou les Sionistes qui sont en train, ce qu'on appelle les néocolons, qui sont en train de vouloir s'expolier ou prendre des terres ou des habitations ou des propriétés palestiniennes, agissent sur cette couverture-là. Il n'y a pas simplement un problème légal, mais il y a aussi une couverture politique, une reconnaissance des États, y compris Arabes, qui sont complices dans cette situation-là, sans parler de la situation de l'autorité palestinienne. Donc on est dans une logique où on fait ce qu'on veut du moment qu'on a l'appui politique et surtout la reconnaissance de ces quelques États arabes. Et puis, vous le disiez, cette force ou cette reconnaissance politique, en 2017, Jérusalem a été reconnue comme capitale de l'antité sioniste, de l'occupant israélien par Donald Trump. Ça lui donne une marge de manœuvre supplémentaire ? C'est même mieux que ça du point de vue israélien. Maintenant, les Palestiniens sont les colons, puisque Jérusalem est à eux. Donc il y a une inversion de l'épreuve. Et c'est ça qui est dramatique. Maintenant, pour revenir sur l'utilisation de la force, moi je pense que c'est une question sur laquelle il faut peut-être un peu revenir. Il y a un vrai discours de victimisation de l'antité sioniste. C'est toujours eux les victimes. Un auteur palestinien qui s'appelle Édouard Saïd avait écrit un très beau livre qui est sorti en 1979 qui s'appelait L'orientalisme, L'Orient créé par l'Occident. Et quand il parle d'Occident, il parle de sionisme, puisque pour lui, le sionisme est parti de l'Occident. Et il démontre dans ce livre comment l'Occident, c'est-à-dire le sionisme également, crée un Orient qui n'existe pas. Et il crée un Orient qui n'existe pas pour justifier de sa supériorité sur des Arabes qui sont forcément terroristes, arriérés. Et les Algériens connaissent bien ce discours. C'est le discours colonial qui remonte au 19e siècle d'Ela Martine, d'Evictor Hugo, et qui nous ont servi les colons en Algérie. Mais aujourd'hui, s'il a le contrôle sur El Cote, c'est parce qu'il justifie cela en voulant protéger ses intérêts et en voulant protéger sa population de toute attaque. C'est comme ça qu'il a réussi. Absolument. Mais un seul chiffre. 1967. La ville de Jérusalem comptait 38 km². C'était les limites administratives de la ville de Jérusalem. Gérées par l'ONU. Gérées par l'ONU. 1967, 38 km². Aujourd'hui, les limites administratives de la commune de Jérusalem, c'est 125 km². C'est-à-dire... On voit l'évolution. Mais bien entendu, en l'espace de quelques dizaines d'années, on a multiplié par trois les limites administratives pour se tailler une part de Lyon et travailler les populations pour y implanter une judaïsation de petits pas. On enlève trois familles ici, quatre familles là. Et c'est ainsi que, petit à petit, on colonise la ville et on dit, bon, et bien maintenant, la réalité politique, du point de vue israélien, correspond à la réalité sociale puisque nous l'avons judaïsée. Et c'est tout l'enjeu. Et je crois qu'il y a... Finalement, un des dessins, c'est d'éradiquer la population arabe et musulmane de ces lieux. Sauf que la réponse populaire montre que c'est impossible à faire. C'est ça qui nous... Ce qui fait subsister la cause palestinienne, c'est la résistance populaire. La résistance populaire et la puissance culturelle du mouvement palestinien. Parce que, rappelez-vous, notre histoire de la révolution algérienne lorsque les premiers militants en armes, avec quelques fusils de chasse, voulaient chasser le colon. plein de gens se sont moqués d'eux en disant, mais ce n'est pas avec ça que vous allez chasser une force militaire aussi puissante à l'époque que la France. Membre de l'OTAN. Membre de l'OTAN. Eh bien, c'est les mêmes discours que nous avons aujourd'hui. Or, vous voyez bien que la révolution algérienne a su réaliser une inversion du rapport de force politique et culturelle plus que militaire. Donc, en réalité, ce qui est important dans ce qui se passe sous nos yeux, c'est que la jeunesse palestinienne trouve les voies et moyens d'inverser les rapports politiques et culturels en sa faveur et de démontrer qu'elle est un peuple vivant, une société civile puissante, cultivée, éduquée. Et à ce moment-là, la colonisation ne peut pas se faire. C'est ça qui permet aujourd'hui de subsister encore pour la cause palestinienne, cette résistance de la jeunesse palestinienne ? Bien sûr. Toutes les factions palestiniennes se sont mobilisées pour faire échouer ce plan. Il y a eu les communiqués aujourd'hui des factions palestiniennes, le djihad islamique, le Hamas. Il y a 13 factions qui sont prêtes à reprendre les armes. C'est-à-dire que cette question... Justement, il n'y a pas eu de prise d'armes. C'est ça que... Quand on parle de la Palestine... Attendez, il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier. Toujours, il ne faut pas occulter. Toujours montrer le véritable coupable à l'intérieur de la Palestine qui est l'autorité palestinienne, qui est le fruit des accords d'Osluq n'est que contesté par Arafat. Et cette contestation a conduit à son assassinat et son empoisonnement. Donc, il faudrait comprendre qu'il y a l'autorité palestinienne actuelle, je veux dire la direction actuelle, elle est complice dans l'état de fait. C'est-à-dire que l'accord qui a été signé en 93, y compris à White Plantation en 98, était de faire en sorte à ce que l'autorité palestinienne devienne une entité policière, c'est-à-dire chargée de désarmer les factions palestiniennes. Mais les factions palestiniennes n'ont pas jamais été désarmées. Il y a eu des intifades depuis 98 jusqu'à 2014. Donc, on sait très bien que la lutte armée s'est poursuivie. Elle s'est poursuivie en fonction de la situation sur le terrain, en fonction des provocations israéliennes et en fonction de la riposte. Donc, il n'y a jamais eu d'arrêt de la résistance. Aujourd'hui, elle est relancée de plus belle et par divers moyens, y compris technologiques. On voit comment la jeunesse aujourd'hui à Al-Quds, elle réagit par rapport aux forces d'oppression israéliennes. Ils agissent avec calme, avec sérénité. Il n'y a pas d'accrochage, contrairement à ce qui se passe à Gaza, par exemple, ou bien à Nablus, ou bien à Beit Lahm. Il y a une différence de taille. C'est pour cela qu'ils sont en train de rester sur place, de faire face à cette police répressive, de manière pacifique. On a inventé un nouveau concept qui n'existait pas chez les Palestiniens. C'était la lutte armée, c'était le jet de pierre. Tout ce qu'on a vu dans les différentes étifadas est en train de changer. C'est pour montrer au monde entier qu'aujourd'hui, la sauvagerie, elle est du côté de la police israélienne et on ne peut pas plus jamais jouer le jeu de il y a des accrochages ou bien que le palestinien a provoqué les Israéliens par n'importe quel moyen. Les jets de pierre, ça ne peut plus marcher. Ce qui s'est passé hier à la périphérie d'Al-Quds, pas très loin de Bab el-Amoud, c'est que des colons israéliens sont entrés et ils ont essayé de poignarder des jeunes. Certains ont utilisé des voitures pour les écraser. C'était des mouvements radicaux, très proches d'ailleurs de Benyamin d'Italia. Le côté pacifique de la résistance à Al-Quds a un petit peu désarçonné les néocolons ou bien les extrémistes israéliens. Mais ce n'est pas ça le débat. La résistance, aujourd'hui, on a entendu comme hier que les palestiniens, de la mouvance palestinienne, que Al-Quds était une ligne rouge qu'il y a, comment dirais-je, il va y avoir une réponse. On a vu que le Hamas a commencé à lancer des roquettes sur les colonies palestinières, le djihad aussi. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une escalade. Et cette escalade-là, elle va faire, elle va conduire, elle va faire revivre. Elle est en train de ressusciter l'intifada. Elle ressuscite la cause palestinienne et elle donne un sévère camouflet à la direction de l'autorité palestinienne qui n'avait aucun objectif en tête que celui d'aller dans des élections et annuler des élections qui lui étaient qui lui étaient dévaborables parce que tous les sondages donnaient que le Hamas allait encore une fois remporter les élections. Et ce jeu-là, je pense qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes de la résistance palestinienne, c'est bien le fait qu'il y ait eu cette autorité palestinienne dont les palestiniens n'ont vu que le mauvais côté du moment qu'aujourd'hui, tous les pourvoyeurs de fonds de l'autorité palestinienne, ce sont eux-mêmes qui ont normalisé avec Israël. Je parle, je fais référence à l'Émirat, je fais référence au Bahreïn, je fais référence aussi au... Ça va peut-être changer, ça va avoir un impact maintenant sur la cause palestinienne. Non, avec ce qui s'est passé au Conseil de sécurité, je doute fort parce que pourquoi ? Je dis changer sur le plan politique. C'est vrai qu'il y a eu des déclarations, mais c'est des déclarations pour la consommation locale, sur la consommation médiatique. Mais en termes d'action, ils ne pourraient pas y avoir parce qu'ils sont coincés par des accords. On va en parler plus en détail, mais pour revenir sur cette crainte d'aller vers une troisième intifada, aujourd'hui, les jeunes palestiniens se disent heureux il y a eu des centaines de palestiniens blessés, mais ça fait revivre cette cause palestinienne. Ça a freiné aussi les desseins israéliens. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crainte d'aller vers une troisième intifada, mais peut-être pas dans la forme que l'on a connue par le passé ? Je crois que là, il y a un grand piège qui est tendu par les Israéliens. Le piège qui est tendu par les Israéliens est le suivant. Les Israéliens, les sionistes... Provoquent ? Oui. Leur intérêt est de provoquer et d'aller dans une stratégie de la tension et de provoquer une escalade militaire, entre guillemets. Et ça me fait rire de dire militaire parce que d'un côté, on a une des plus puissantes armées ou la plus puissante armée de la région et de l'autre côté, des jeunes enfants à main née. Armée de pierre. Voilà. Non seulement ça, mais même ce qu'on appelle la résistance militaire, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, et particulièrement des armées. Et donc, l'escalade militaire en question ne fait que le jeu des sionistes. Elle n'intervient pas à n'importe quel moment. Pourquoi maintenant ? Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'escalade militaire. Et c'est là où je rejoins ce que disait si Kamel, la jeunesse palestinienne qui manifeste pacifiquement, c'est quelque chose de nouveau sur lequel il faut travailler parce que ce n'est pas la protestation pacifique qui... Ce n'est pas, je veux dire, la contestation militaire qui montre la radicalité. C'est la fermeté dans les positions politiques. Et c'est complètement différent. Et je crois que le jihad islamique lorsqu'il lance des roquettes sur Ashralom et d'autres régions commet une erreur de type stratégique. Les Israéliens n'attendent que cela. C'est une couverture. Non, attendez, il y a une riposte. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord les bombardements israéliens sur Gaza. Oui, il y a une riposte. Ce n'est pas la même géographie. Ce n'est pas la même géographie. Peu importe. Il y a des réalités de terrain donc il faut tenir compte. Non, non, peu importe. Cela sert de couverture finalement à Israël. Oui, peu importe parce qu'en fait les Israéliens cherchent toujours un prétexte pour se montrer comme une victime aux yeux du monde occidental alors que ce sont eux les bourreaux. Ça, c'est le premier point. Le second point, nous avons ce type de réaction de lancement de roquettes tout simplement parce que nous n'avons pas une organisation palestinienne, nous n'avons pas une unité des rangs. Il n'y a pas l'unité des rangs palestiniens. Ce qui était attendu après les législatives annulées. C'est l'espoir des Palestiniens. C'est la première des priorités pour les Palestiniens. L'unité de leur rang de telle façon qu'ils puissent coordonner les actions politiques, les actions sociales, les actions culturelles, les actions de la société civile dans un seul mouvement. Et la grande invention de la révolution algérienne à partir de 1954, c'est l'unification des rangs de la révolution algérienne alors que les différences étaient importantes. Et je crois que cette invention de la révolution algérienne, il faudrait que les Palestiniens s'en inspirent parce que l'unité des rangs dans la diversité des positions, mais l'unité des rangs pour l'unité d'une action qui soit une action centralisée, différenciée, politique, au sens stratégique du terme. Et c'est ça essentiellement que la jeunesse palestinienne recherche aujourd'hui et revendique par une revendication pacifique, par des mots d'ordre pacifiques, par des pancartes, je ne sais pas si vous les avez remarquées, qui étaient écrites en hébreu, beaucoup d'entre elles, pour dire à l'autre « Je ne suis pas le sous-homme que tu dis que je suis, je connais ta langue, la langue de l'oppresseur, je suis moi un arabe palestinien et ici et maintenant. » C'était une bataille pour l'égalité des droits. Bien entendu. C'est une des premières revendications. Juste rappeler une chose, les Palestiniens se sont inspirés de la révolution algérienne en créant l'OLP. C'est-à-dire, elle devait être un organisme fédérateur. Le problème, c'est que l'OLP aujourd'hui, elle est devenue lettre morte à cause des accords d'Oslo. Du moment que, pour accéder à l'OLP, pour faire partie, il était obligé de se séparer des armes. C'est-à-dire, il fallait rentrer désarmé. Donc, l'option résistance était effacée. Elle a été effacée. Elle a été effacée du char, du FATAR et de l'OLP. Donc, la lutte armée a été vraiment annulée, éliminée. Pas l'option résistance. Non, l'option armée. La lutte armée, c'est la même chose. Résistance, c'est autre chose. Non, c'est pas la même chose. Écoutez, vous résistez par les armes, on ne joue pas sur les mots. C'est-à-dire que le fait que les jeunes palestiniens résistent aujourd'hui, sans armes. vous enlèvent, on a le droit de vous défendre. Défendre, c'est ça. La forme est une autre chose. Mais du moment qu'on vous enlève, qu'on vous prive de ce droit de vous défendre, vous ne devenez plus, vous n'avez que la voie politique. C'est le prix qu'a payé le parti de, comment dirais-je, le FPLP et de Hawatmeh et en plus les autres formations palestiniennes telles que celle dirigée par Ahmed Saadet qui s'est retrouvée en prison ou bien par... Baroudi, Marouane. C'est-à-dire, Marouane Baroudi, c'est justement, Marouane Baroudi, il est victime de la politique de Mahmoud Abbas. C'est lui qui a fait en sorte à ce que les forces de l'ordre palestiniennes deviennent des forces de résistance et non pas des forces à servir l'occupement palestinien. Donc, quand on parle de schémas de lutte ou de résistance multiforme, quelle que soit l'enfant, les Palestiniens se sont inspirés de la révolution algérienne, mais les accords d'Oslo et toutes les connaissances qui ont suivi l'ont privé de cette option-là et c'est devenu... C'est là qu'on a qualifié Hamas de terroriste et c'est là qu'on a qualifié le djihad islamique de terroriste, que tous ceux qui portent les armes et se résistent sont des terroristes et c'est là où ils sont entrés dans la liste de l'Union européenne et la liste des États-Unis et de tous les pays qui sont, comment dirais-je, alliés avec Israël. C'est cela où la donne a changé et ça a conduit à quoi ? à l'assassinat de Chir Yassine et de tous les leaders de Hamas qui se sont succédés à la tête de cette organisation. Donc il y a un problème qui se pose c'est que actuellement l'autorité palestinienne est une autorité qui fait quoi ? Elle fait interface en matière de sécurité avec les Israéliens. C'était ça l'accord et aujourd'hui elle est encore plus coincée du moment qu'elle est que les pourvoyeurs ou les pourvoyeurs de fonds de cette entité sont eux-mêmes devenus des alliés d'Israël. Donc le peuple palestinien il voit qu'il a l'autorité palestinienne qui est en contradiction avec ses aspirations et ne va pas dans le droit à l'autodélimination forcément la lecture devient différente les positions deviennent différentes et même la façon de résister devient différente. Donc l'autorité palestinienne est devenue un obstacle à la libération de la Palestine. Pour l'instant il n'y a toujours pas de solution vu que les législatives ont été annulées et que devait avoir lieu le 22 mai alors on vient de me dire que le Conseil de sécurité n'est finalement pas arrivé à une déclaration commune prétextant cela que ce n'est pas le moment opportun c'est encore un jeu d'hypocrite et il y a toujours cette frilocité de la communauté internationale. Il n'y a rien d'étonnant ici le contraire a été étonnant. Je trouve que votre position est extrêmement caricaturale par rapport à la direction de l'OLP mais je ne veux pas ouvrir le débat ici parce que c'est intéressant de parler de l'autorité palestinienne je suis désolé mais il faut parler du moment de l'obstacle à l'autorité palestinienne à la débilisation c'est quand même votre position elle est radicale parce que jusqu'à présent c'est bien Mahmoud Abbas qui a refusé la discussion de Trump donc s'il était aussi vendu à l'impérialisme il l'aurait accepté il ne l'a pas accepté c'est ce qu'il avait dit qu'il ne voulait pas mourir un traître je répondrai à votre je vais répondre allez-y donc là il y a une flexibilité qu'il faut avoir dans la réflexion sur la résistance palestinienne la flexibilité est la suivante nous n'avons une petite géographie de 22 000 km² nous n'avons pas de montagne contrairement au sud Liban où le Hezbollah peut faire de la résistance armée nous sommes dans une société essentiellement citadine et donc il y a des facteurs sociologiques qui ne permettent pas d'envisager une lutte armée de type de celle que nous avons eue pendant la révolution algérienne mieux que ça les différenciations sociales existaient avant 1948 de façon très forte dans la société palestinienne ce qui n'existait pas dans la société algérienne de manière aussi puissante ce qui veut dire que la direction politique nationale palestinienne est sortie d'une bourgeoisie d'une bourgeoisie palestinienne qui avait des traditions et ces différenciations sociales se sont exprimées dans une différenciation des organisations politiques au fur et à mesure de la maturation de la société palestinienne ce qui est une configuration sociologique complètement différente de celle que nous nous avons connue en Algérie donc je crois que il n'est pas bon de vouloir projeter notre expérience sur la Palestine en ne tenant pas compte que les conditions concrètes de la lutte ne sont pas les mêmes cela ne veut absolument pas dire qu'il ne faille pas inventer des nouvelles formes de résistance résistance d'abord dans la transmission de la culture dans la transmission des savoir-faire ce sera plus une lutte politique dans le renforcement de la société civile dans la revivification de la profondeur culturelle du peuple palestinien de telle façon qu'on ne puisse pas gagner la bataille des cœurs parce que ce qui est là en cours c'est que les Américains cherchent à dire aux Israéliens qu'il faut en particulier l'administration de Joe Biden qu'il faut gagner la bataille des cœurs pour essayer d'aller vers une colonisation douce et finalement le modèle retenu c'est d'intégrer encore quelques palestiniens en Israël et d'arriver à tuer l'idée même de la nation palestinienne donc le débat il est fondamentalement culturel je ne vois pas comment la lutte armée pourrait dans les conditions qui sont celles des palestiniens déboucher sur une situation ne serait-ce que la situation du pire maintenant pour ce qui concerne Joe Biden j'allais en venir sur l'administration américaine on le sait avec Trump c'était une politique assez brutale puisqu'il y a eu quand même des décisions assez importantes on va parler de l'administration américaine aujourd'hui qui change peut-être un petit peu de ton puisque Joe Biden a déjà remis ses aides à l'UNROI pour les réfugiés palestiniens et pour une solution à deux états ce que Trump avait effacé dans son plan de paix au Proche-Orient qu'il avait à l'époque qu'il avait dit que c'était le deal du siècle finalement qui n'a pas abouti les palestiniens l'ont refusé est-ce qu'il y a un changement de ton de la part de Joe Biden oui un changement de ton mais il n'y a pas un changement de stratégie Trump c'est une main de fer dans un gant de fer et Biden c'est une main de fer dans un gant de velours mais au fond c'est la même politique et quels sont les ajustements auxquels on va avoir à faire d'abord essayer de mettre un pouvoir de centre-gauche au pouvoir de telle façon qu'il soit sensible au discours démocrate américain on voit bien que ce qui se passe en Israël se passe aussi en Arabie Saoudite à qui on enjoint d'aller discuter avec les Syriens et y compris d'aller discuter avec les Iraniens donc on voit bien qu'il y a là un changement de l'attitude des Américains qui est mue par en fait des considérations de géopolitique mondiale leur problème c'est les Russes et les Chinois et de moins en moins les Iraniens c'est pour ça qu'ils veulent aller vers un accord avec les Iraniens et c'est pour ça qu'on envoie en avant-garde son chef de service de sécurité pour discuter avec les Iraniens tâter le terrain pour voir un peu ce qui se passe les Américains souhaiteraient s'occuper du containment c'est à dire de repousser l'influence chinoise et l'influence russe c'est ça qui est fondamental chez eux et aujourd'hui on voit bien qu'ils voudraient une baisse de détention dans toute la région pour essayer de mettre en avant une alternative de colonisation douce pour essayer d'avoir un accord à ultra minima c'est une stratégie qui sera un peu en trempe l'œil qui ne débouchera pas de toutes les façons par l'autorité sur l'administration américaine il n'y a pas de problème comment voulez-vous comment voulez-vous qu'il y ait un apaisement au prochain que Washington cherche un apaisement au prochain que l'accord d'Abraham lui-même parle d'une chose c'est de créer une alliance contre l'Iran c'est à dire le fait que les Etats-Unis vendent TF35 aux Émirats arabes unis c'est pour justement exacerber la tension et menacer l'Iran donc il n'y a pas une volonté politique cherchant un apaisement de la situation au prochain est-ce que c'est pas un retour à la case départ aujourd'hui écoutez Joe Biden est en train de suivre la même politique de Trump il est favorable à la poursuite de la colonisation il maintient l'occupation du Gaulot et en même temps il n'est pas revenu sur il est plus diplomatique on va dire que Trump écoutez la gauche américaine il n'est pas revenu sur le fait que Trump a reconnu Israël la capitale d'Israël donc on est dans la même configuration il y a un sujet générique il y a la même politique qui se poursuit quand je parlais de l'autorité palestinienne je reviens à 2004 lorsque Abba Mahmoud Abbas a pris les rênes de l'autorité palestinienne il avait promis de révéler ceux qui ont assassiné qui ont empoisonné Mahmoud Abbas 17 ans plus tard il n'y en a rien qui ont empoisonné Yasser Arafat qui ont empoisonné Yasser Arafat vous avez dit qui ont il y a révélé il a dit je révélerai qui a empoisonné Yasser Arafat il avait cette promesse là qu'il n'a jamais tenue en 2006 après les élections qui ont porté le Hamas au conseil législatif palestinien lui-même il a été compte il n'a même pas voulu reconnaître ses élections il a parlé de fraude c'est-à-dire que la position de Mahmoud Abbas qu'on accuse de corruption dont le fils est propriétaire d'une société de télécommunication c'est-à-dire qu'eux-mêmes les palestiniens commencent à reconnaître que l'autorité palestinienne n'est pas un verrou pour la poursuite des négociations mais au contraire elle est en train de bloquer chercher la pollution il y a eu la résolution de décembre 2016 de conseil de sécurité qui prévoyait quoi ? que la solution de des étroits soit d'être maintenue à laquelle tout le monde a souscrit et du moment que ça a été remis en cause par Trump dans son plan de paix pas simplement Trump c'est-à-dire que il y a beaucoup c'est-à-dire que Trump a joué autrement dès qu'il est venu mais avant il y avait même John Kerry en venant en Israël il avait dit que cette raison lucidale n'est pas celle des Etats-Unis et avant George Bush après le sommet de Aqaba en 2003 il y a eu cette solution de deux états il a dit tant que je suis au pouvoir durant mes deux mandats il n'y aura pas de deux solutions de deux états donc cette logique américaine persiste c'est que Joe Biden est revenu dessus il a dit clairement qu'il était pour la solution à deux états la solution à deux états parce qu'elle n'est pas faisable aujourd'hui avec la géographie les palestiniens n'ont plus de terre comment voulez-vous comment voulez-vous qu'on va vers deux états alors que la géographie dit le contraire que les Israéliens poursuivent l'occupation de la Palestine ils sont en train de spolier les terres les peuples les peuples les peuples se poursuivent ceinturés par des colonies israéliens le Golan va devenir vraiment un pôle économique ils ont le projet qui va être lancé mais aujourd'hui on sent qu'il y a donc aujourd'hui compter sur la position américaine c'est vraiment comment dirais-je c'est des chimères compter sur des chimères mais il faut compter sur la résistance des palestiniens aujourd'hui les palestiniens ont démontré durant depuis 65 depuis la création du Fata jusqu'à aujourd'hui qu'ils pouvaient combattre ils l'ont fait par tous les moyens ils l'ont fait à l'intérieur de la Palestine à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël enfin de la Palestine pour montrer un peu le déséquilibre les moyens de lutte ne sont pas forcément liés à la géographie ça n'a rien à voir c'est comment vous allez faire porter votre coup là où vous pouvez le porter alors juste pour parler de la riposte déséquilibrée on vient d'apprendre qu'il y a eu quand même 20 shahids et dont 9 enfants dans la bande de Gaza suite aux ripostes israéliennes il y a des centaines de blessés parmi les palestiniens la barbarie la barbarie israélienne dans toute sa splendeur on la connaît et vous allez voir le discours israélien va être de dire oui nous étions en légitime défense on se protégeait des barbares arabes de toutes les façons ce sont des sous-hommes c'est toujours le même discours néocolonial dénoncé par Edward Said qui est en jeu et ça ça n'étonne personne alors quand on parle de communauté internationale ça va avec les discours enfin ça va avec les droits de l'homme généralement et là on passe dessus déjà communauté internationale les termes sont problématiques je ne sais pas s'il y a une communauté dans les nations en tout cas il est certain que sur cette question là c'est la question qui ne fait pas consensus c'est le moins que l'on puisse dire il y a une violation des droits des palestiniens qui est évidente et la communauté internationale c'est à dire qui ? les occidentaux quand on parle de communauté internationale ce sont les occidentaux et bien ces occidentaux ne veulent rien faire tout simplement parce que Israël est né de leur propre racisme contre les juifs durant la seconde guerre mondiale et que les juifs ont été victimes du racisme européen pour mieux appliquer le racisme européen contre les arabes et c'est les arabes qui ont bien entendu payé l'époque assez on les entendait lors des manifestations crier mort aux arabes sans qu'il n'y ait aucune condamnation si on avait crié le contraire mort aux juifs ça aurait créé un scandale mondial plus la riposte israélienne elle est antérieure elle est antérieure aux ripostes de djihad islamique c'est une riposte il y a eu d'abord le blocus le renforcement du blocus maritime ce qu'on d'raza ils ont interdit aux pécheurs de sortir donc ils ont aussi il y a eu une opération c'est-à-dire les manœuvres qui étaient opérées par la mer israélienne ils les ont comment on dirait ils ont ceinturé encore une fois la bande de Gaza c'est-à-dire il y a beaucoup de régiments qui ont été orientés vers la bande de Gaza pour protéger Ashkallon et Ashdod et toutes les localités israéliennes proches de la bande de Gaza d'où pouvaient partir des missiles donc il y a eu il y a eu d'abord les raids il y a eu d'abord des raids il y a eu des opérations de comment dirais-je d'observation et les israéliennes ont attaqué ils ont ciblé des maisons donc d'où des maisons à l'aveuglette ils ont des maisons là où il y a eu comment dirais-je enfin il y a eu trois morts ce matin et puis dix dans l'après-midi et maintenant le bilan est peut-être dépassé la vingtaine donc la riposte israélienne ce qu'on appelle riposte c'est une réalité c'est une agression c'est pas une réponse c'est une agression le terme donc c'est une agression un bombardement c'est une agression ça sur le plan militaire alors sur le plan sur le terrain à Gaza en Cisjordanie il y a des opérations à Nablus des assassinats on tire sur la foule à Nablus qui manifeste pacifiquement peut-être par des jets des pierres aussi à Beit Lahm et aussi dans la périphérie de l'Ords donc le recours aux armes et le recours à la violence est ancré c'est une décision militaire et politique donc il faut tirer sur le palestinien maintenant est-ce que le palestinien va rester il y a une différence il faudrait la comprendre que la réalité du terrain à Gaza et la mentalité et ceux qui contrôlent la région de Gaza ce sont pratiquement le Hamas vivi par le djihad donc la logique est différente la façon de gérer la situation là-bas est différente contrairement aux Cisjordanie où c'est différent aujourd'hui c'est ce qu'il disait donc les luttes ne sont pas aujourd'hui Ramallah Ramallah n'est pas touché il n'y a pas de révolte à Ramallah qui est la capitale de l'autorité palestinienne ou bien des territoires palestiniens aujourd'hui M. Monsali on parlait tout à l'heure d'Israël qui provoquait ces affrontements peut-être à des fins politiques on sait que Netanyahou aujourd'hui est en position en difficulté dans son gouvernement il n'y est plus alors qu'il est resté 12 ans à la tête de ce gouvernement il est chef d'opposition est-ce que ce n'est pas aussi pour pousser à garder un gouvernement d'urgence et maintenir sa position oui pourquoi pas la situation arrange les deux arrange l'autorité palestinienne il n'y aura pas des élections donc on prolonge la durée de vie de l'autorité palestinienne et en même temps on prolonge aussi pour l'autorité palestinienne c'est parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation de la part israélienne pour qu'il y ait un vote au niveau d'Alkhod parce que Ahmed Abbas a demandé sur les 6800 votants donc il a demandé une autorisation c'était pas suite aux affrontements il a demandé une autorisation mais il n'y avait pas à l'annuler c'est illégal donc en même temps en même temps Yataniaou peut-être cherche à gagner du temps lui aussi en créant une crise donc la crise elle arrange les deux camps d'un côté et de l'autre mais elle profite à qui même si ce sont les deux ça les arrange sur le plan stratégique mais ça profite aussi aux palestiniens ils sont en train de ressusciter leur résistance l'intifada revient et la question palestinienne revient au devant de la scène internationale et c'est ça qui est le plus important ça ressemble à un autre pays on a l'habitude d'en parler encore une fois je suis désolé de ne pas souscrire avec Sikamel ça me rappelle ce que Sikamel dit d'un très beau texte de Jean-Paul Sartre où il parlait de la violence du colonisateur et du colonisé et tout le discours du colon du français c'était de mettre la violence du colonisateur et du colonisé sur le même plan et de renvoyer les violences dos à dos et de renvoyer les autorités politiques dos à deux aussi bien le grand colonat français en Algérie de l'époque que le FLN ou la LN qui prenait les arts vous dites qu'il ne faut pas incriminer l'autorité palestinienne oui oui je parle d'autorité palestinienne précisez c'est important de préciser et moi je parle je ne parle pas de coloniser excusez-moi je ne parle pas de coloniser non on parle de l'autorité palestinienne si vous me prêtez des mots que je n'ai pas dit je parle de l'autorité palestinienne je ne parle pas des palestiniennes je ne parle pas des palestiniennes merci beaucoup donc ce que je voulais vous dire c'est que cette logique de mettre sur le même plan l'administration de Mahmoud Abbas et l'administration israélienne en disant que finalement nous avons affaire ici à des logiques équivalentes et inacceptables je ne peux pas l'accepter il y a une résistance palestinienne de Mahmoud Abbas jusqu'au djihad islamique et il y a un colonisateur israélien de Shalom Marchav jusqu'à l'extrême droite israélienne c'est comme ça que je vois les choses maintenant pour vous dites je vois les choses très bien c'est votre avis aussi c'est mon point de vue maintenant il faut à toute chose raison garder l'organisation de libération de la Palestine existe il y a eu des accords qui ont été passés entre le Hamas et le Feth dans lesquels Marwan Barhouti a joué un grand rôle de rapprochement des points de vue il est parfaitement conscient que l'unité des rangs est indispensable et les discours qui poussent à la radicalisation sont des discours qui desserrent les rangs palestiniens il faut au contraire les concentrer pour essayer d'avoir un maximum de densité politique culturelle civilisationnelle c'est cela qui peut faire bouger le rapport des forces politiques avec les israéliens mais aussi avec les régimes arabes qui ont tous des arrières pensées d'instrumentalisation de la cause palestinienne c'est la légitimité juste rapidement c'est la légitimité qui confère le droit à quiconque de représenter les palestiniens oui ou non donc aujourd'hui les palestiniens sur le même pied d'égalité aujourd'hui il y a des défaillances énormes qui ont été commises par l'autorité palestinienne jusqu'à aujourd'hui depuis les accords de ce lot et Arafat a compris le jeu on a dépourvu on a dépouillé les palestiniens de leur droit à la résistance ils utilisent plus de force quand même aujourd'hui la question de l'autorité palestinienne se pose du moment que pour pouvoir bénéficier d'une légitimité et de dire qui est résistant ou pas résistant ça revient aux palestiniens de décider ce n'est pas un moi moi je ne peux pas dire que le Hamas est plus résistant que l'autorité palestinienne à condition que les palestiniens le disent eux-mêmes c'est eux qui décident en 2005 lorsque les palestiniens ont décidé que c'est à Hamas de le gouverner l'attitude de l'autorité palestinienne était comment c'est d'exacerber la tension et d'aller vers une confrontation contre le Hamas la feuille de la feuille des prisonniers présentée par Marouane Barghouti elle a été rejetée par Mahmoud Abbas ça il faut le rappeler les 13 points c'est pour ça que les 13 actions palestiniennes la lettre qui a été le projet d'unification qui a été proposé par Marouane Barghouti la feuille des prisonniers ce qu'on appelait la feuille des prisonniers elle a été rejetée par Farhat Amar Mahmoud Abbas c'est pour ça qu'il y a une scission aujourd'hui Jabril Jabour est contre est hostile à la présidence de Mahmoud Abbas c'est un cadre important sensible de s'abstenir Mahmoud Abbas est aujourd'hui contre M. Monsary s'il vous plaît on a des images de l'agression israélienne on a eu neuf enfants tués et 20 shahides dans la bande de Gaza des images d'une terrible barbarie alors est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des forces qui concourent de l'intérieur et qui affaiblissent la résistance Ah oui absolument je pense qu'aujourd'hui tout ce qui cherche à mettre au point des logiques centrifuges en dehors d'une organisation unitaire pas d'une organisation d'une action unitaire du peuple palestinien ceux-là font le jeu des israéliens d'une part d'autre part il y a le contexte international qui n'est malheureusement pas favorable aux palestiniens si Kamel a rappelé avec juste raison le rôle réactionnaire des monarchies du Golfe et là nous en sommes parfaitement d'accord sauf que là aussi il y a des marges de manœuvre qu'il faut utiliser pour la cause palestinienne parce que rien ne sert d'avoir un affrontement saoudien-iranien un affrontement saoudien-iranien fait le jeu des israéliens parce que le jeu israélien c'est l'exacerbation des tensions dans la région à l'intérieur de la Palestine et au Moyen-Orient et donc il faut absolument rapprocher les points de vue entre les saoudiens et les iraniens rapprocher les points de vue entre les saoudiens et les syriens de telle façon de telle façon que nous sortions de la stratégie des tensions que nous allions vers une stratégie beaucoup plus pacifiée au Moyen-Orient ce qui nous permettra de recentrer la problématique non pas sur l'Iran mais sur la cause palestinienne tant que nous aurons des tensions qui... Mais les images parlent d'elles-mêmes M. Zittoni est-ce qu'on peut parler encore de paix et de pacification du conflit ? Non Non mais ça c'est des... Ce n'est qu'une série c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui les Palestiniens en ont souffert depuis des années depuis 48 C'est pas nouveau Depuis des Yersin donc ce n'est pas nouveau c'est-à-dire est-ce que c'est ça qui va changer la donne ? Non il doit y avoir un travail collectif malheureusement le travail collectif arabe est absent donc il faut compter sur d'autres forces d'autres réseaux d'autres rassemblements qui peuvent aujourd'hui apporter quelque chose à la question palestinienne Pourquoi je dis parce que la position arabe est divisée ? C'est suite à la normalisation de certains pays arabes avec Israël Ils sont un peu assis entre deux chaises les dirigeants arabes aujourd'hui L'Algérie est en état de guerre avec Israël depuis 1973 On n'a pas signé d'armistice Nous sommes en état de guerre depuis 1973 Aujourd'hui nous sommes en état de guerre Il faut le reconnaître Donc nous ne pouvons pas aller dans la même logique que les autres pays qui ont normalisé avec Israël C'est ceci d'un côté En plus la ligue arabe est défaillante du moment qu'on ne peut pas Mais quel impact sur la cause palestinienne aujourd'hui ? Vous voyez l'impact c'est qu'aujourd'hui il y a plus de spoliation de terre plus d'agression et plus parce que les rangs arabes sont dispersés Il n'y a pas de front commun Ce qu'on appelait auparavant le front de la résistance le front du refus Le front du refus Ils sont en train de s'y filocher Il reste deux ou trois pays Et pourtant en normalisant ils disaient pouvoir mieux aider pour la cause palestinienne Écoutez, on revient au sommet de Beyrouth en 2002 lorsque le projet a été présenté par l'émir Abdallah avant de devenir roi d'être l'athlétaire contre la normalisation relation au établissement des relations l'Algérie l'a refusé Elle l'a complètement rejeté C'était cette logique-là qui était ancrée dans les têtes Maintenant les états vont en solo Chaque état est en train de le faire Il n'y a pas d'une action commune Il n'y a pas de contrepartie C'est-à-dire que les émirats et le Bahreïn le Soudan et le Maroc l'ont fait pour de propres intérêts ou parce que par comment dirais-je par un féodin en étant un féodin à ces états Elle est là la question Donc il ne peut pas y avoir de position arabe Les émirats sont coincés par l'accord d'Abraham le Soudan aussi et les Bahreïns aussi Ils ne peuvent pas faire machine arrière C'est trop tard Alors la position arabe ils ne peuvent pas pour les dirigeants qui ont normalisé avec Israël ne peuvent pas faire machine arrière ou en tout cas déclarer directement leur hostilité à ce qui se passe en Palestine Mais est-ce qu'en même temps ils peuvent se taire face à l'opinion ? Voilà Exactement Le débat c'est les opinions arabes Et vous avez posé les termes du débat Aujourd'hui toutes les opinions arabes du Golfe à l'Atlantique sont heurtées par ce qu'elles voient sur les écrans de télévision Quand on sait aujourd'hui le poids de l'opinion Bien entendu Regardez Si on part du principe que MBC, El Jazeera etc. ont du poids pour leur lutte réactionnaire Eh bien il faut aussi considérer que ces mêmes télévisions lorsqu'elles projettent ces images ont un poids au moins équivalent Donc en réalité aujourd'hui nous sommes face à la montée des opinions Ce n'est plus la rue arabe ce sont les opinions publiques arabes Les mots ont une signification et ces opinions en formation ne peuvent pas ne pas faire bouger les régimes Et là il y a un rôle très important pour les sociétés civiles qui ont de mon point de vue un rôle essentiel à jouer à travers des associations une action pas forcément directement politique caritative associative qui partage et qui modèle l'homogénéisation d'une opinion publique qui fera un levier un levier d'ordre culturel contre leur propre régime et aussi contre les israéliens Je crois que la bataille de l'opinion publique est essentielle de ce point de vue on pourrait appeler de nos voeux une chaîne de télévision algérienne mais internationale arabe à l'image d'El Jazeera et qui pourrait effectivement mettre en avant des opinions différentes de ce que l'on voit s'exprimer dans les télévisions du monde mais bien entendu c'est bien ça demain mardi il doit y avoir une réunion des ministres des affaires étrangères de la ligue arabe finalement on ne s'attend pas à de grandes décisions donc si le conseil de sécurité avait pris une position favorable à la cause palestinienne enfin à la rigueur il aurait renforcé la position arabe mais je doute fort bon c'est peut-être qu'il y aura une dénonciation une condamnation unanime sur les agressions mais ça restera sur le plan de la communication mais sur le terrain moi je pense qu'il faut que les pays arabes poussent au moins à la réactivation du quartet c'est-à-dire le retour de l'Union Européenne la Russie et l'ONU et les Etats-Unis pour régler essayer de encore une fois de réactiver du plan politique la solution palestinienne très bien un dernier mot de fin très court monsieur Zetouni la Ligue arabe la prochaine réunion de la Ligue arabe qui aura lieu à Alger aura sur son agenda non seulement la Syrie mais aussi la question palestinienne et ça c'est un juste retour des choses merci merci à vous de nous avoir éclairé sur la situation en Palestine je rappelle qu'il y a eu 20 palestiniens tués dans la bande de Gaza dont 9 enfants suite et des centaines de blessés suite à l'agression israélienne merci à vous tous de nous avoir prêté attention très bonne fin de soirée sur Canal Algérie et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada